et salut tout le monde c'est maxi cam aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur ce farming simulator 17 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on va continuer ce on a commencé la dernière fois c'est à dire allez il faut un donc effectivement certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas utile de faner c'est vrai que j'y ai pas pensé mais bon bah je l'ai fait tant pis c'est pas grave maintenant c'est fait c'est fait on va ramasser ça comme ça par contre je vais essayer de le faire proprement ça pourrait être bien du coup je vais le faire en vue extérieur on va essayer de faire ça bien encore une fois merci à tous pour vos commentaires ça fait vraiment super plaisir de lire tout ça j'espère que j'ai pas oublié de répondre à certains sinon c'est que je les ai pas vus en principe je réponds à tout le monde bon déjà les andards sont plus jolis que sur le 15 franchement il n'y a pas à dire c'est vraiment plus joli après vous verrez dans la carrière multi je pense que les betteraves ça j'attends énormément des betteraves et tout ça avec la terra félice ça franchement j'en attends énormément je pense que ça va être super on verra bien ce que ça donne puis ce petit valtra que j'aime toujours autant alors on va voir tout à l'heure un petit peu plus tard dans dans l'épisode on va peut-être changer un tracteur on va voir puisque j'ai encore des tracteurs qui ne sont pas forcément utiles tu vas peut-être en changer un pas forcément prendre en grosse puissance un petit puissance pour l'élevage et tout ça peut ça peut suffire pour tirer une petite benne ou quoi il n'y a pas besoin d'avoir 400 chevaux pour rien faire on va regarder à ça tout de suite après donc sur cette carrière là voilà je vous montre je n'ai toujours pas touché à l'argent j'ai refait quelques missions depuis la dernière vidéo c'est vrai j'en ai pas fait énormément mais bon ça m'a rapporté un petit peu quand même notamment j'ai eu des gros pas mal de bonus d'argent au niveau bonus temps alors pourquoi comment je sais pas est ce que c'est un bug ou quoi mais j'ai eu quand même pas mal d'argent à ce niveau là ça m'étonnait pas mal mais bon c'était comme ça j'ai pris j'ai eu une fois cinq ou six mille de bonus en bonus temps ça m'a étonné énormément mais bon si on me le donne moi je veux bien j'étais habitué à des 800 900 euros sauf bien sûr la mission betterave où là on a gagné là c'était le jackpot il n'y a pas autant le bonus temps d'habitude il n'y a pas eu une mise à jour c'est toujours sur la 1.3 il me semble bon ça va je suis content de moi c'est pas trop dégueulasse mais en même temps en volant ça va c'est pas c'est pas trop compliqué à faire j'arrive à faire des trucs ouais suffit que je dise que j'arrive à faire des trucs assez propres et droits pour que bien sûr je pars complètement à côté ça c'est évident mais bon ça va franchement ça marche bien je voulais essayer de trapper tout j'arriverai pas bon après à la presse je vais rectifier tout ça donc pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça et qui n'auraient pas vu l'épisode précédent pourquoi je ramasse sur l'accotement parce que tout simplement là je vais laisser mûrir à droite sur le champ et une fois que ce sera mûr je vais ramasser après je vais se mettre en herbe j'ai envie de faire de l'herbe pour déjà peut-être plus tard du biogaz mais d'abord nourrir les vaches par exemple et après je vais attendre de faire un peu de stock de chaque culture pour pouvoir nourrir les cochons on va voir ça je pense assez rapidement je comptais aller acheter des cochons aujourd'hui je sais pas si je vais le faire on verra si je change de tracteur rapidement on ira peut-être faire un mauvais retour sinon on fera dans le prochain épisode ça c'est quasiment sûr je voulais absolument vous montrer toutes les étapes pour faire le choix hop bon une chose de faite maintenant on va les presser avec le petit gnolant d'ailleurs c'est peut-être lui qu'on changera et je crois que j'ai encore les deux 14,55 alors peut-être que j'en changerai un ou alors on vendra les deux pour acheter un tracteur un peu plus gros on verra hop effectivement si je démarre le tracteur ça peut mieux marcher allez on va faire ça en vue de cabine faut juste que je reprenne les commandes parce que au volant je me souviens plus de ce que c'est pourquoi il m'affiche la carte en vente tac alors par contre je voudrais des commandes volant merci appuyer sur un bouton je sais pas lequel c'est génial alors activer la presse bouton 4 ah oui c'est vrai on avait commencé à faire la paille du coup il ya toujours ce point insupportable le 19 pour baisser ça c'est comme dalle hop et ben c'est parti après je sais plus ce que c'est pour ouvrir la presse du coup je vais laisser juste le temps de faire cette balle là comme ça après je vais vraiment tout faire au volant je sais pas du tout ce que ça va faire en rendement on va bien voir alors décharger la presse c'est 10 ok bon ben c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut quand ça bouquera il n'aurait qu'à m'arrêter on va essayer de faire sa propre vous avoue que c'est pas évident ah oui ça va être quand même rapidement là juste pas aller trop vite comme ça dit moi je pense qu'on va avoir un petit peu de rendement quand même on va avoir un petit peu de fond en stock ça sera plutôt utile oui vraiment ça a l'air de donner pas mal bon je vais peut-être pas tout pressé on fera je pense plutôt la suite après sinon on risque d'en avoir pour un moment donc ça presse à balles rondes je vais juste finir le tour mais bon c'est bien pratique ça coûte pas trop cher avec des bottes rondes enfin avec des balles rondes ça suffit amplement pour ce qu'on a à faire et vraiment les endarts sont plus jolis il n'y a pas à dire j'espère que la balle ne va pas trop rouler si elle va aller se retrouver sur la route là-bas tant pis on ira la chercher là-bas ça après je ramasserai peut-être en off on va plutôt garder le nouveau matériel ce qu'on fait ça sera aussi bien ouais vraiment on va avoir d'autres robots enfin un peu plus même c'est ça qui est bien on va avoir un peu de rendement celle-là pareil elle va t'arriver sur la route ça va permettre de faire un petit peu de stack déjà et de commencer à pouvoir nourrir les vaches après je l'aurai une encileuse sûrement pour faire un petit peu d'encilage pas énormément mais quelques tonnes hop allez je vais m'arrêter là je sais si j'arrive à aller à l'église mais je pense pas bon là aussi on a fait le plus gros c'était que des gros endons j'aime pas quand il reste de l'herbe surtout quand c'est dans nos accotements quand c'est un champ d'herbe c'est pas grave mais bon comme moi ça deviendra un champ d'herbe c'est pas trop gêné hop voilà alors du coup niveau matériel ouais j'ai encore les 2.14.55 du coup ce qu'on va faire c'est sûrement en vendre un je crois qu'il y en a un qui est en roue étroite et l'autre en roue large alors je sais plus lequel est non peut-être que les 2 sont les 2 doivent être en roue étroite sur cette sauvegarde on va aller à la concession on va regarder ça tout de suite je vais sûrement en vendre un 1.14.55 et puis le Newland comme ça on va voir ce qu'on prend je pense pas prendre un tracteur de grosse puissance à peu près peut-être 100 chevaux je pense que ça peut suffire on va quand même garder un 1.14.55 pour tirer un plateau ou une benne ou quoi ça suffit amplement on a pas besoin non plus de tout avoir neuf surtout si c'est pour tirer un plateau de semences ou de balles ou quoi hop j'aurai tout ça à ramener à la ferme aussi ça je le ferai sûrement en off on verra quand on ira s'occuper des animaux alors il y en a un qui a 42 heures l'autre qui en a 30 je sais pas lequel je revends est-ce que je revends le plus récent ou bon déjà le Newland je pense que c'est sûr on le revend déjà ça fera 18 000 de plus allez on va le vendre le 1.14.55 on va peut-être garder le plus vieux ça suffira comme ça on va se faire un petit peu plus d'argent comme ça voilà bon déjà on est à 168 000 ça va permettre d'acheter quelque chose de correct on va peut-être regarder dans les modes déjà au début après s'il n'y a rien qui me plaît on verra dans ce doise bon le FEN 1050 on va oublier déjà en FEN on a un 515 aussi après dans le Puma on n'a pas on n'a pas les moyens le Challenger on va peut-être oublier l'Aryon tiens pourquoi pas on a un Arion 135 chevaux c'est pas ridicule non plus on a les FEN mais bon ça après c'est des vieux c'est pas forcément tout neuf on a le Jeun dire mais je ne l'ai pas testé celui-là encore mais il n'est pas très très cher donc ça peut être pas mal après on a cette série-là chez Jeun Dire ouais bon il y a des trucs corrects 55 000 euros par contre pour 350 chevaux c'est peut-être un peu exagéré puis on n'a pas besoin non plus de toute cette puissance niveau Valtra ok d'accord c'est la plus petite configuration puis bon on va peut-être pas prendre un autre Valtra ouais on a une classe qu'on peut prendre 58 000 déjà 135 chevaux c'est pas ridicule je voulais prendre un petit peu plus que le 14-55 quand même donc on a ce FENT ok sinon au niveau de gabarit après on va avoir non tout ça c'est trop cher on peut descendre on peut descendre oh non après c'est vraiment de la petite puissance quoi que pourquoi pas prendre un FEN 300 vario j'hésite en fait franchement c'est pas c'est pas évident de choisir faut un truc qui soit polyvalent quand même donc soit un FEN 300 soit on monte sur un ou alors on descend même sur un T5 pourquoi pas un petit T5 c'est moins cher qu'un qu'un FENT et si on le prend en 130 ça nous fait 117 chevaux ouais mais j'ai dit que je voulais prendre un petit peu plus gros ouais 138 on monte à 125 000 et le T6 ouais on a 117 000 ouais celui-là pour à puissance équivalente le T6 est moins cher donc on va peut-être monter sur un T6 en 160 je sais pas le T6 c'est l'ancienne génération ça m'embête non vraiment c'est pas évident de choisir ou alors carrément on a les FEN 700 après mais bon ça devient vite cher allez on va partir sur un FEN 300 quand même donc un 313 en roue qu'est-ce qu'on va prendre pneu étroit peut-être ou en standard pour l'instant on va le prendre en standard pour l'instant on verra plus tard sans chargeur avant on n'a pas besoin on va le prendre en nouveau FENT enfin nouveau vert FENT plutôt et puis voilà allez on se fait plaisir et puis on verra plus tard on achètera peut-être un Puma je pense que j'achèterai un case la prochaine fois un case ou un classe on verra et après le reste de l'argent je vais le garder pour pour sûrement acheter déjà les animaux il y aura à acheter et puis des nouvelles parcelles et louer l'ansileuse j'aurai besoin d'argent pour louer l'ansileuse on va atteler la bétailière et comme ça la prochaine fois on ira sûrement avec la bétailière chercher ce qu'il nous faut allez je vais la ramener à la ferme comme ça on va faire un petit peu de route j'ai pas pris la version avec Girofar je sais qu'il y a une version avec Girofar qui est sortie qui a été modée j'aurais pu la prendre mais allez roule hop on va bien voir on verra comme ça ce qu'il a dans le ventre un petit peu bon ça reste un 4 cylindres après on a revendu un 6 cylindres pour acheter un 4 cylindres mais bon l'avantage c'est que c'est plus maniable aussi c'est un petit peu plus compact et on a déjà le Valtra qui est un peu plus gros et bon on a quand même gardé un 14-55 on verra après plus tard pour acheter je pense un Puma à mon avis j'ai envie de partir sur un Puma après mais bon j'ai quand même pas mal de missions à faire avant et puis on va je pense entamer les vaches avant et pour ça il va falloir faire de l'encilage on aura des peupliers aussi à enciler bientôt peut-être pas au prochain épisode mais sûrement celui d'après on verra on achètera peut-être des cochons mais je sais plus si j'ai assez de stock au silo faut que je regarde avant parce que si j'ai un petit peu de stock de nourriture on va commencer avec ce qu'on a sinon j'attendrai un petit peu et je commencerai peut-être les vaches avant mais c'est pareil il faudra acheter une mélangeuse et tout ça c'est à voir à voir tout ça on le fera prochainement ouais quoi que moi je suis en train de remonter avec la bétailière mais en fait le marché est en bas bon c'est pas grave de toute façon il faut que je ramène d'autres matériels à la ferme tout ce qui est tout ce qui est en bas à la concession hop bon j'avoue j'avoue que j'y suis allé un petit peu fort quand même sur le matériel pour ce début de carrière après j'échatterai sûrement en haut de champ aussi je vais la laisser par là parce que je vais aller je la reprendrai après tout à l'heure si je vais laisser la bâche hop et voilà donc pour le prochain épisode j'aurai sûrement avancé un petit peu le temps sinon on va s'arrêter là comme ça on pourra faire d'autres choses on pourra mettre de l'engrais puis s'occuper d'aller acheter peut-être peut-être des cochons d'ailleurs on va regarder avant de s'arrêter ce qu'on a dans les silos donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu oui c'est bon on a encore un petit peu de stock oh bah pourquoi pas comme j'ai du stock bon mis à part patates et betteraves mais bon c'est pas non plus c'est pas la chose la plus indispensable à mettre ouais on fera peut-être comme ça peut-être qu'on va commencer avec les cochons la prochaine fois bon pour le savoir le plus simple je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour qu'on voit ça tous ensemble n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ça fait super plaisir un petit pouce bleu ça nous soutient énormément donc moi et puis la team voilà ça nous fait vraiment plaisir abonnez-vous si ce qu'on fait vous plaît et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode allez à plus tout le monde